Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui j'aime d'autre refaire une vidéo sur Pokémon Go et beaucoup d'interrogations, beaucoup de commentaires me demandant pourquoi ça bug sur iOS. Et c'est tout simplement parce que le mode en question est fait et principalement fait pour les androïds mais il y a toujours une possibilité de récupérer le full mode. Donc possibilité de se téléporter, possibilité de se déplacer grâce au joystick et possibilité de changer de ville. Il y a une chose qui est primordiale et principale à savoir, c'est le cooldown. Le cooldown c'est quoi ? Beaucoup de personnes m'ont posé la question et le cooldown en fait c'est un temps d'attente. C'est une latence qui permet aux gamers de pouvoir tout simplement attraper, pouvoir faire tourner les Pokéstop dans divers endroits différents. Alors je vais vous parler de Cryptéro. Cryptéro comme vous le savez c'est un Pokémon qui est régional, qui se trouve uniquement et principalement en Afrique bien sûr et vous le trouverez notamment en Égypte. Il y a notamment et principalement certains Pokémon comme Flottajou et d'autres Pokémon qui sont régionaux que vous pouvez avoir de différentes couleurs en fonction des endroits où vous allez les attraper. Ce mode vous allez pouvoir l'avoir grâce à PG Sharp. PG Sharp c'est une application que vous allez installer qui remplacera Pokémon Go, la version originale, directement sur votre appareil. Vous pourrez le récupérer tout simplement via le site qui se trouve dans la description et vous allez l'installer. Alors il y a quelques étapes à passer. Déjà dans un premier lieu sur votre version originale, vérifiez que vous êtes bien connecté, que vous avez bien connecté votre compte Pokémon Go à Facebook parce que le PG Sharp ne reconnaît pas le compte Google et c'est normal quand on installe un mode, forcément Google bloque tout. Comme vous le savez il y a le Google Protect qui met en garde les utilisateurs de certaines applications malveillantes. Mais là en l'occurrence cette application est totalement sécurisée puisque moi-même l'utilisant depuis quelques années déjà, je n'ai jamais eu aucun problème. Si ce n'est aujourd'hui, on en a entendu parler, 5 millions de joueurs sur Pokémon Go se sont fait bannir définitivement parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Alors bien sûr que dans Pokémon Go vous avez le droit à 3 alertes. En fonction de ces alertes, vous allez avoir le premier avertissement, c'est vous allez recevoir un mail de Niantic disant comme quoi ils ont relevé sur votre compte de la tricherie. Alors déjà dès au premier avertissement, je vous le conseille, désinstaller l'application. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui continuent à jouer avec le PG Sharp et du coup ils se font bannir définitivement puisqu'ils ne prennent pas en compte les avertissements. Alors vous allez me dire pourquoi utiliser PG Sharp si c'est pour se faire bannir derrière. Il y a une chance sur 4, c'est le cas de le dire, de se faire bannir de Pokémon Go. Mais il faut bien prendre en compte, comme je le disais, les avertissements précédents. En l'occurrence, une fois que vous avez pris ce fameux avertissement, vous désinstallez l'application, vous réinstallez la version originale, rien de plus simple, vous attendez une bonne petite semaine, vous réinstallez votre version originale et vous réinstallez la version de PG Sharp. Alors comme je le disais tout à l'heure au niveau de la connexion, il faut obligatoirement s'être connecté à Facebook puisqu'une fois que votre compte Pokémon est lié à Facebook, vous allez pouvoir l'utiliser sur PG Sharp puisque la connexion passe par Facebook. Donc oui, Facebook, le réseau social, vous allez me dire oui mais il y a toujours des possibilités de se faire bannir via Facebook, etc. Bien sûr qu'il y a toujours des possibilités, comme en ce moment on le sait, on a une vague de piratage sur Facebook. Donc forcément vous pouvez perdre votre contenu si vous perdez votre connexion à Facebook. Mais cela n'empêche pas que vous auriez eu précédemment votre connexion sur Google et tout est synchronisé. Si vous aviez connecté précédemment votre compte sur Facebook, la sauvegarde que vous aviez, c'est également sauvegardé sur Google puisque votre compte original était sauvegardé sur Google. Alors comme vous allez le voir à l'écran, je vous mets l'image, vous voyez comment installer PG Sharp, il vous suffit tout simplement, comme je l'ai expliqué précédemment, de cliquer sur le lien dans la description, vous arrivez sur la page d'accueil. Précédemment vous avez connecté votre compte à Facebook, vous n'oubliez pas le like au passage, c'est toujours sympathique. Vous vous installez cette application et vous vous connectez à Facebook. Une fois que c'est fait, vous allez atterrir certainement à New York. Alors il faut savoir que New York, c'est la position de base, quand on installe le PG Sharp, il va vous mentionner comme quoi vous avez un call down. Vous allez essayer, et c'est même sûr, et je te vois, toi tu l'as déjà fait, essayer du coup de lancer les Pokéballs sur les Pokémon pour essayer d'en attraper, ou voire même essayer de faire tourner les Pokéstop, ou essayer de taper une arène. Et bien il faut savoir que le call down, il est de 120 minutes. Et c'est normal, puisque tu as quitté ton département, tu as quitté ta région, tu as quitté ton endroit, à part si tu vis New York, ou tu vis en Amérique, et du coup, tu seras obligé d'attendre 120 minutes. Une fois que c'est fait, que les 120 minutes sont passées, il n'y a rien de plus simple. Pour ça, tu postes ton téléphone, tu vas te boire un café, tu vas regarder la télé, tu fais ce que tu as à faire, et tu reviens après. Tu relances ton jeu, tu cliques sur un Pokéstop, tu le fais tourner, et bim, tu récupères tes récompenses. En fonction de ça, bim, tu peux taper les arènes, en fonction de ça, bim, tu peux poser tes Pokémon dans les arènes, et récupérer un maximum de Poképièces. Oui, petite alerte aussi, je le mets entre parenthèses, toutes les personnes qui disent avoir un maximum de Poképièces grâce au mode, c'est du fake. Je vous le dis direct, et c'est catégorique, et je n'ai pas vu un seul mode depuis 2016, depuis juillet 2016 ce que je joue sur le jeu, où vous auriez un maximum de Poképièces. Et il faut savoir une chose, c'est que si vous trollez Niantic à ce niveau-là, vous allez vous faire bannir définitivement, il n'y a pas une, deux, trois alertes, c'est catégorique. Dès la première alerte, boum, vous êtes foutus. Donc, une fois que c'est fait, et que vous avez attrapé vos Pokémon, et que vous vous êtes téléportés, il faut savoir une chose, c'est qu'en fonction de la distance que vous allez parcourir grâce au PG Sharp, vous allez avoir certains cooldowns. Donc, le plus gros, comme je le disais tout à l'heure, c'est 120 minutes qui vous permettra du coup de pouvoir vous déplacer en fonction des pays. Donc, il y a des spots, et là je vous les donne en 1000, deux spots qui sont vraiment géniaux pour les gros Pokémon, notamment les régionaux. Vous avez New York, forcément, Manhattan, et un autre, bien sûr, c'est en Australie, vous allez à Sydney ou Melbourne. Et en fonction de ça, vous allez avoir un max de Pokémon. Donc, il faut savoir aussi une chose, c'est que sur Snap, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, mais gros, tu partages ton contenu, tu nous dis de rejoindre ta communauté, mais comment on fait pour l'avoir ? Sur iOS. Alors, voilà, par rapport à iOS, c'est-à-dire les iPhones, vous pouvez l'avoir grâce à Panda Helper. Panda Helper, je ne suis pas trop trop fan, mais au moins, ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez pouvoir avoir le joystick, qui ne sera pas forcément comme celui de PG Sharp, mais il fonctionnera tout autant, et vous allez avoir les deux petites banderoles que vous voyez dans Pokémon Go que j'utilise, donc c'est-à-dire le PG Sharp, où justement, vous allez pouvoir sélectionner vos Pokémon, vous allez pouvoir sélectionner la catégorie de Pokémon, notamment les IV100, les 100%, donc je le disais. Il y a aussi les Shiny, mais les Shiny, il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de personnes ont vu mon contenu, ont vu précédemment ma liste de chromatiques, il faut savoir que je ne les ai pas eues d'un seul coup, bien sûr, je ne vais pas cliquer sur un Pokémon, machin. Il faut savoir que quand vous allez dans les paramètres de PG Sharp, et que vous sélectionnez au niveau des IV100, et du coup Shiny, il va vous faire téléporter. Il faut bien regarder au niveau du timing, parce qu'il y a des Pokémon qui, où justement, il est bien stipulé, call down de 120 minutes. Cela n'empêche que quand vous allez tomber sur les 100%, si vous laissez votre téléphone tourner, votre application, votre tablette, ou peu importe, vous le laissez tourner et vous n'y touchez pas et que vous attendez les 120 minutes, quand vous allez revenir dessus en rallumant votre écran, vous serez toujours sur le Pokémon. Là, vous pourrez l'attraper. Après les Shiny, je vous avouerai qu'on a un petit peu beaucoup de chance de les trouver, parce que des personnes qui se sont fait bannir, ont compris des avertissements, ils ont perdu les légendaires et les Shiny. Mais bon, ça c'est les risques du métier, c'est le cas de le dire. Donc dans Pokémon Go, voilà, ça reste un jeu, ça reste des dessins animés qui ont traversé tous les âges. J'ai 27 ans, je peux vous le dire, mes enfants regardent Pokémon Go, jouent à Pokémon Go, moi-même jouons à Pokémon Go, ma femme joue à Pokémon Go, des amis que je connais jouent à Pokémon Go. Pokémon Go, ça restera un jeu qui sera indétrônable et ça, je vous le garantis. Il y a eu des copies, c'est le cas de le dire, de Pokémon Go sur différentes thématiques, mais honnêtement, je vous le dis, ça ne vaut pas Pokémon Go. Bref, voilà, donc je vais vous laisser sur le petit gameplay, bien évidemment. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le partage, c'est toujours très très important de partager cette vidéo à tous vos potes, les petits gars, et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, le partage, c'est hyper important. Bye bye tout le monde. Pokémon Go, aussi addictif que Mario, Pokémon Go, j'ai pas le temps, je viens de choper ce mon gogo, Pokémon Go, aussi addictif que Mario, Pokémon Go, tu peux pécho sans prendre un râteau, j'ai quitté ma vie pour partir à la chasse, évoliront doudou aucun de mes chars, je passe mon temps dans la rue, fondu dans la masse, mon but est simple, c'est d'explorer toute la map, en tant que dresseur, j'ai la classe, j'ai les Pokémon sur ma terrasse, oh oh oh, ah non ça c'est juste une imace, je suis pas le pro des rimes, mais je veux pas faire d'erreur, car pour moi mon but ultime, c'est d'être le meilleur dresseur. Pokémon Go, aussi addictif que Mario, Pokémon Go, j'ai pas le temps, je viens de choper ce mon gogo, Pokémon Go, aussi addictif que Mario, Pokémon Go, tu peux pécho sans prendre un râteau, Putain, le chargement est trop long, j'ai l'impression que les serveurs, c'est du papier crépon, putain, j'ai claqué tous mes leurs, et j'me tarpe que des roucoules, depuis deux heures, j'ai jamais fait autant de vélo, depuis que j'ai Pokémon Go, j'ai les jambes de Bruce Lee, avec le corps de Sarko, c'est plus meilleur dresseur, mais c'est le meilleur coureur, après 10 km à courir, j'ai chopé Topicard, Pokémon Go, aussi addictif que Mario, Pokémon Go, j'ai pas le temps, je viens de choper ce mon gogo, Pokémon Go, aussi addictif que Mario, Pokémon Go, tu peux pécho sans prendre un râteau, de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada